Musique de générique Le jeu de tir à la difficulté complètement pété, voilà, complètement pété, il n'y a pas d'autre mot à dire. Et avant de commencer, bien sûr, on va saluer toutes les personnes qui ont fait le déplacement en ce dimanche sur Twitch. Nous avons TotoWii, Rocksor42, PitlHunter, Nox, Zenkichi, WawanGaming, Outlife et toutes les autres personnes qui sont en chat qui ne parlent pas ou qui arriveront en cours de live. Évidemment, avec la voix des années 40, puisque nous sommes dans un jeu inspiré de la période de l'entre-deux-guerres, mais oui, évidemment. Et Yobibri, voilà, nous avons également Linkzoring dans le chat, entre autres. Donc, Cuphead, si vous ne connaissez pas, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu de tir qui est sorti il y a quelques mois, il est sorti l'année dernière, et il a beaucoup fait parler parce que c'est un jeu qui est très difficile, qui ne laisse rien passer. Et vous allez voir, dans ce qu'on va faire aujourd'hui, que c'est vrai, et que je vais en prendre plein la gueule, donc je risque de beaucoup rager. Mais ça risque d'être intéressant. D'ailleurs, si jamais vous voulez un peu plus de détails, j'ai une commande que vous mettez dans le chat, point d'exclamation, Cuphead, c-u-p-h-e-a-d, si un modo peut la montrer comme ça. Vous avez une petite explication, et le lien vers la page Steam si vous voulez vous prendre le jeu, je crois qu'il est également disponible sur console. Allez, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. On commence. Alors, le fichier C que vous voyez quelque part par là, c'était pour tester le jeu et voir s'il fonctionnait bien. On est là, ça fonctionne bien. C'est parti. Alors, le jeu n'est pas disponible en français, donc du coup, je vais devoir vous traduire les textes qui apparaîtront à l'écran. Alors, c'est parti. Alors, il était une fois dans un endroit magique appelé L'Ile Dinkwell. Alors, juste, est-ce que le son est trop fort ? J'ai l'impression qu'il est un petit peu fort. Je vais le baisser un petit peu, pour être sûr. Ça doit être un peu mieux, ça doit être mieux. Allez, yo, monsieur Brasigali. D'ailleurs, je vais me pousser un petit peu pour que vous voyiez le... Bon, en tout cas, je l'entendais relativement fort dans le casque. Donc, il était une fois dans un lieu magique appelé L'Ile Dinkwell, deux frères nommés Cuphead et Mugman. Ils vivaient une vie insouciante sous l'œil de l'ancien théière. Un jour, les deux garçons s'aventurèrent loin de la maison, et malgré les nombreux avertissements de l'ancien théière, ils finirent par arriver du mauvais côté des voies et entrèrent dans le casino du diable. Et oh, nous avons un Yeratlouel. Comment ça va, poto ? À l'intérieur, Cuphead et Mugman finirent par enchaîner les gains à la table de Craps. Alors, « Oh mon dieu ! » s'exclamait le roi Dédé, le gérant du casino. « Ces gens ne peuvent pas perdre ! » « Ah, bien joué les gars ! » dit un nouveau venu. Les frères retardent le... Leur frère retardent le... C'était le propriétaire du casino. Le diable lui-même. « Et maintenant, si on augmentait la mise ? » dit-il avec un sourire laissant afficher toutes ses dents. Et yobble ! « Remportez encore un seul lancé, et toute la richesse de mon casino est à vous, » dit le diable. « Mais si vous perdez, je prends vos âmes. » Nous sommes d'accord ? Cuphead, aveuglé par une richesse aussi simple, acquiesça de la tête et lançait l'aider. « Non, Cuphead ! » dit Mugman, car il comprenait le danger, mais il était trop tard. Snake Eyes, double un, ricana le diable, tout en frappant le sol. « Vous avez perdu ! » Les frères tremblèrent de peur alors qu'ils s'approchent à deux. « Maintenant... parlons de ses âmes. » Les frères se mirent à supplier pour leur vie. « Il doit bien y avoir un autre moyen de vous payer ! » dit Mugman. « S'il vous plaît, monsieur ! » ajoute à Cuphead. « Peut-être, dit le diable, en sortant un parchemin. J'ai ici une liste de tous mes créanciers. Récupérez leurs âmes pour moi et je vous pardonnerai peut-être, tête de tasse. » « Allez maintenant, au boulot ! » hurla le diable en chassant les garçons de manière très méchante. « Vous allez jusqu'à demain minuit pour récupérer chacune de ses âmes. Sinon, j'en récupère les vôtres. » « Et partir aussi vite que possible. Allez, Mug ! » dit Cuphead. « Il faut qu'on trouve l'ancien théière. Il saura quoi faire. » Et nous y voilà. Effectivement, j'ai vu les très belles références, Nox, le « Satan ». Et nous y voilà. « Vous êtes mis dans le beau drap, vous les garçons. Je sais que vous ne voulez pas être les pions du diable. Mais si vous refusez, je ne peux pas imaginer ce qu'il adviendrait de vous. » « Vous devez jouer le jeu maintenant. Récupérez ses contrats. Et vous devriez vous préparer à de sales choses. » « Vos débiteurs ne seront pas très amicaux quand vous irez leur dire bonjour. En fait, je me demande s'ils vont pas se transformer en de terribles bêtes. » « Prends cette potion comme ça, vous ne cesserez pas sur place. Cela vous donnera également des capacités magiques remarquables. » « Allez, maintenant, va sur mon bureau et utilise le pot d'encre là-bas. Et on va se préparer. » « Ah oui. » « Mais avant ça, on va faire le tuto. Et petit fun fact, si vous avez entendu parler de ce délire, il y a des journalistes qui n'ont pas réussi à passer ce tuto. » « On va montrer que nous sommes meilleurs que les journalistes. » « Alors, on s'accroupit en appuyant sur bas. On saute. Hop, secours, saut long. Jusque là, tout va bien. » « Y, avec bas, on descend. X, on tire. » « Et... Ok. Comme ça, ça nous permet de bouger sur place. Ok. » « Ah, c'est RB pour bouger et LB pour diagonale. Ok. » « Hop, 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 hop. » « Donc, la parade ne fonctionne que sur les objets roses. Et ça permet d'augmenter le nombre de cartes qu'on a en bas. Allez. » « Hop, voilà. » « Et en deux joueurs, on peut faire une parade sur le fantôme pour ressusciter le copain. » « Allez, repasse ici que j'en refasse une autre. » « Et on a le move X ou X. » « Prononcez ça comme vous voulez. » « Voilà. Et si vous appuyez sur B, ça utilisera une carte pour avoir un tir un peu plus puissant. » « On en a cinq au maximum. » « Et les pièces nous permettent d'acheter des objets à la boutique. » « Voilà. » « Ce tuto, des journalistes ne l'ont pas passé. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais ils ne l'ont pas passé. » « Bon. » « Si on passait à la rage proprement dite. » « Allez, on se barre. » « Direction. » « Allez, s'il te plaît. » « Et voici donc à l'île Zink. » « Avec Y, on a accès à notre inventaire. » « Mais voilà, on a toute la liste. » « Dans le monde 1, nous avons sept niveaux. » « Et on n'a pas encore accès aux autres mondes. » « Et c'est marqué 1930, donc... » « Et yo, Alex. » « Ah, voilà. » « Ils étaient manchots, je pense. » « Parce qu'honnêtement, pour ne pas réussir à suivre les instructions marquées à l'écran, il faut vraiment être un gros belet. » « Allez, donc nous avons sept niveaux à faire. » « Ils peuvent pas tenir le micro et la manette en même temps. » « Mais lol ! » « Est-ce qu'on peut trouver des trucs cachés ? » « D'ailleurs, si vous connaissez un petit peu le jeu et que vous savez où je peux trouver des trucs cachés, n'hésitez pas. » « Bonjour ! » « Salut les gars ! » « Et alors, vous êtes dans de beaux draps, pas vrai ? » « Ah, moi aussi, je me mettais dans de sales affaires. » « À courir, à sauter, à tirer. » « Et maintenant, je préfère simplement bouger et aller voir des photos. » « Hé, attendez, laissez-moi vous donner un coup de main, prenez ça. » « Trois pièces, yay ! » « Oh, on a un magasin, magasin, je veux le magasin. » « L'Emporium de Porcrind, ou de Côte de Port. » « Bonjour. » « Alors, Chaser, ok, donc c'est un espèce de tir autoguidé. » « Un point de vie en plus. » « Mais on perd un peu de puissance d'attaque. » « On a le... » « Ouh, c'est pas mal, ça ! » « C'est pas mal, un tir à courte portée qui fait beaucoup de dégâts. » « Quatre pièces. » « On a la bombe... » « Oh, la bombe pour avoir un dash où on ne prend pas de dégâts, c'est pas mal. » « Ou sinon... » « J'hésite entre le spread et le roundabout. » « Vous en pensez quoi, les gens ? » « Qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi. » « Est-ce qu'on prend le tir bleu ou le tir rouge ? » « De toute façon, on finira par prendre les deux à un moment donné. » « Mais j'aimerais que vous me disiez lequel on prend en premier. » « Faites vos jeux, rien ne va plus. » « Bleu... » « On se revoit maintenant. » « Le bleu est en train de revenir. » « On a cinq rouges pour trois bleus. » « Allez, je vais laisser encore quelques secondes parce que sinon on ne va pas passer deux heures là-dessus. » « Allez, encore une petite dizaine de secondes. » « Rouge. » « Je te vois spammer Outlife. » « Je vois que tu veux le bleu. » « Mais la majorité a voté et a choisi le tir rouge. » « Mais on va donc prendre le tir rouge. » « Oh, le beurre. » « Allez. » « C'est une chose de Black League. » « Allez, on va se barrer de toute façon parce qu'on n'a plus de... » « De... » « De... » « De... » « Du coup, on va peut-être pouvoir l'utiliser. » « Et... » « Je sais plus si je t'ai dit celui de Black League. » « Mais en tout cas, voilà, maintenant c'est fait. » « Ah, vous devez équiper sur vos nouveaux achats si vous les utilisez. » « Utilisez votre carte d'équipement, bande de petites bolets. » « Ok. » « Y. » « Ok, non. » « Ah, d'accord. » « Shot A, je peux mettre spread. » « Et shot B... » « Enfin, voilà, on va faire comme ça. » « Comment on passe de l'un à l'autre ? » « Attends, est-ce que je peux voir les commandes ? » « Ok, c'est juste pour ça. » « Ok, bah tiens, il y a l'air d'avoir un niveau ici. » « Botanique Panique. » « Évidemment, difficulté régulière. » « Sinon, c'est pas drôle. » « Alors, LB pour changer d'arme. » « Ok. » « Oh, 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 oh. » « Nope, 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 nope. » « Hop, parade. » « Là, là, là. » « Nope, nope, nope. » « Déjà, on affronte quand même une patate géante. » « Là, là. » « Ouais. » « Hop. » « Hop. » « Hop. » « On esquive bien tout ça. » « Hop. » « Hop. » « Hop. » « Deuxième parade. » « Je sais pas si combien il faut en faire. » « Ok. » « On l'a battu ? » « Waouh. » « Oh, bonjour, monsieur l'oignon. Comment ça va ? » « Oh, sympa ce tir chargé. » « Oh, 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 oh. » « Qu'est-ce qu'il fait, là ? » « Non, 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 non. » « Vas-y, on va me bourriner. » « Ah, j'aurais pu parler, ça. » « Ok, je l'ai eu. » « Après, il va y avoir une carotte. » « Ah ouais. » « Bonjour. » « Ah, oh, oh, oh. » « T'as des carottes à tête chercheuse, dis donc. » « Oula. » « Oh, qu'est-ce que c'est ? » « Non, je vais esquiver, ça me paraît bien. » « Elle esquive, c'est cool. » « Ok, je m'en vais dans toutes les directions. » « Wow. » « Wow, 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 wow. » « Doucement, doucement, doucement. » « Tranquille. » « Ouais, apparemment, il tire avec son doigt. » « Alors, après, il faut pas chercher, hein. » « C'est la logique de jeu vidéo. » « Ah, merde. » « Je suis touché. » « Ok. » « En même temps, on affronte une carotte qui a des pouvoirs psychiques, hein. » « Allez. » « Je suis en train de dire est-ce que je peux monter à 5 cartes pour avoir le méga move. » « Ok. » « Par contre, tu me donnes rien à parer, monsieur. » « Ce message passerait inaperçu. » « Je suis d'accord. » « C'est Fabien Olicard incarné en carotte normal. » « Avec tout ça, il est toujours pas mort. » « J'ai mis combien de points de dégâts à cette espèce de bimbo ? » « Yes ! » « Ah, j'ai réussi du premier coup, pas mal. » « Bon. » « C'était un des premiers. » « Je me doute que ce sera pas aussi facile pendant le reste du jeu. » « Alors. » « On va voir un peu les résultats. » « 2-0-2. » « 2-2-6. » « 2 étoiles. » « Et nous avons un... » « Ah, moins ! » « Pas mal du tout. » « Pas mal du tout. » « Et oui. » « Qui va peut-être sera redivisé sur YouTube. » « Oui, oui. » « Je vais voir en fonction du temps que nous prennent les niveaux pour voir si je fais genre un niveau par épisode. » « Peut-être faire un ou deux. » « Ok. » « Eh bien, on est pas mal. » « Et voilà, on a le premier Contra-Dame, donc The Root Pack. » « Nice ! » « J'ai ray et » « J'ai ray ! 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 » « Je me hijos Spit ! »